Salut tout le monde ! Dans cette vidéo, je vais explorer un aspect souvent négligé mais essentiel des saphirs, leur provenance. Bien que cette caractéristique ne soit pas incluse dans les célèbres 4C, les critères de qualité des pierres précieuses, elles jouent un rôle crucial, notamment en termes de valeur, les écarts de prix sont impressionnants. Regardons de plus près ces gemmes selon leurs origines. Prenons par exemple des saphirs bleus de différentes provenances, un birman et un Sri Lanka, deux birmans en nuances variées, un birman face à un malgache et une comparaison entre un Sri Lankais et un malgache. Chacun présente des teintes uniques et des inclusions spécifiques, permettant de les distinguer, bien que parfois de manière subtile. Cette distinction n'a pas toujours été évidente, comme le montre l'exemple historique des saphirs malgaches et cachemiri, où même les experts en laboratoire rencontraient des difficultés malgré des différences de prix considérables. De nos jours, l'éthique et la traçabilité des pierres précieuses sont devenues primordiales. Si l'on devait établir un classement des provenances les plus prisées, les saphirs du cachemire occuperaient la première place, suivi de ceux de Birmanie, du Sri Lanka et enfin de Madagascar. Cependant, ce classement n'est pas absolu. Voilà pour aujourd'hui, merci de me suivre, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner pour plus de contenu. A bientôt, ciao !